Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. C'est journal par Degoma où il est actuellement 0h. La République du Burundi est aussi déterminée à consolider ses relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. L'émissaire du président burundi, Evariste Ndeye Chimie, l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tseguet-Chilombo, à Goma. Pays voisin de la République démocratique du Congo, les Burundis partagent près de 1000 km des frontières terrestres. Les deux États restent aussi liés par l'histoire et la culture. A l'instar d'autres pays de l'espace Grand Lac, les Burundis veulent consolider ses relations avec la République démocratique du Congo. Voilà qui explique l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tseguet-Chilombo, a accordée ce lundi à Goma au ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement de l'ambassadeur Albert Shingiro. Ces derniers étaient porteurs d'un message spécial du président burundais, Evariste Ndeye Chimie, adressé à son homologue congolais, Félix-Antoine Tseguet-Chilombo. J'ai été reçu par son excellence, monsieur le président de la République, Dora RDC, en qualité d'envoyé spécial du président de la République du Burundi, son excellence, Evariste Ndeye Chimie. J'ai été porteur d'un message particulier spécial à son homologue congolais, un message d'opée, un message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration, il y a toujours une fenêtre à l'amélioration. Nous avons donc amené son message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment, pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Cette audience est un prélude d'une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. La date et les lieux seront fixés par voie consulaire. Nous allons rester à Goma, où la solidarité continue à se manifester en faveur de la population meurtrie de Goma. Alliance Club a dépêché un lot de vivres pour cette population. Le club international distille 409 au chevet des couches sociales de la population sinistrie qui semble être oublié lors des différentes assistances humanitaires. Il s'agit de femmes enceintes, les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge localisées à Kibati, à la paroisse de Kanyaroutinya, victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Ces derniers ont bénéficié des vivres et non-vivres, notamment les haricots, huile végétale, riz, farine de maïs et du sol. Mercredi 23 juin 2021, notons que la délégation a été conduite par M. Expédie Zagabé, gouverneur des districts 409 du Lyon's Club international, qui a circonscrit le sens de cette assistance. Nous sommes venus réaliser l'oeuvre ici. Il y a eu beaucoup de sinistrés, plus de 4 500 familles sinistrées. Nous nous sommes dit que nous devons faire une intervention rapide, comme nous le faisons d'habitude au sein de notre fondation du Lyon's Club international. Nous avons apporté 15 tonnes de vivres et non-vivres. Très soulagés, les heureux bénéficiaires de cette assistance n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Des grandes satisfactions. C'est-à-dire que cette donation a été rendue possible grâce à la contribution des hommes des grandeurs d'âmes, régroupés au sein des Lyon's Club international, district 409. Retour à Kinshasa, plus de tracasseries pour l'achat des vignettes et autres documents de véhicules pour les usagers de la route. Le directeur général de la DGIRCA, la martelée l'eau de la Réunion, présidée à l'intention de partenaires d'impôt. Rodin Panda revient sur le moment fort de cette rencontre. Fini les files d'attente pendant deux heures et deux heures, sinon perdre des jours pour obtenir la vignette. Auprès de la direction générale des recettes de Kinshasa, de JIRCA. Les difficultés enregistrées depuis un certain temps pour l'établissement de trois bordereaux. Un bordereau bancaire, un autre d'encaissement et celui de pénalité. Ajoutez à cela la lenteur dans les services. Tout cela doit terminer, a indiqué le directeur général de la DGIRCA, Félicien Kouloutantoula. C'était au cours d'une réunion de réflexion tenue le week-end dernier avec les partenaires bancaires et les agents de la DGIRCA commis à cette tâche. Précisement ceux du service informatique. En 10 minutes, les souscripteurs ou demandeurs de la vignette doivent déjà s'acquitter de son impôt. Dans ces soucis-là, d'apporter une solution efficace à ces problèmes, c'est comme ça que nous sommes en train de rechercher des pistes et des solutions avec les partenaires autogistes, ainsi que les AIT des banques qui étaient avec nous aujourd'hui. Le souhait était qu'au bout de 10 minutes maximum, que la personne qui est venue avoir acheté sa vignette puisse l'obtenir, vaquer à ses occupations. Parce qu'on ne veut pas que, comme c'était dans le passé, quelqu'un vient le matin à 8h, reste là jusqu'à 13h, 14h et n'a pas toujours sa vignette. Pour la DGIRCA, ces services nécessitent de s'activer pour achever l'impôt véhicule de l'exercice 2020 et entamer celui de 2021. Nous allons nous rendre dans la commune de Lemba, où le bourgoumestre a promis de rendre sa commune très propre, ainsi répondre à la vision des autorités de la ville de Kinshasa. Le bourgoumestre s'est engagé également à sensibiliser les jeunes pour lutter contre l'insalubrité. Chimène Dondo, signe ce reportage. Comment mettre fin à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, en particulier dans le quartier Mbanzalemba ? Cette question a fait l'objet d'une descente de la fondation Yannick Insessila par le biais de son directeur général, Insessila Manzanza. Sur place, cette fondation a remis à cette population un lot important de matériel pour la lutte contre l'insalubrité sur l'avenue Masseki dans le quartier Mbanzalemba. C'est là, afin de rendre les avenues, le quartier et la commune propres et salubres, telles que prônées par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chulombo. Si vous nous avez vu aujourd'hui descendre sur le terrain, d'abord pour soutenir nos amis de Kianfou, ici à Kisensou, on voit des enfants délaissés, ils sont devenus de Koulou dans des volets, qui marchent avec des machettes, une chose qui n'est pas bien pour l'avancement de notre pays. De venir soutenir nos amis, et voilà aujourd'hui nous sommes venus pour leur déposer des histoires qu'on avait achetées pour eux, également pour éviter la maladie. Si ils ne sont pas protégés, vous allez voir demain ou après demain, il y aura des cas de Covid. Très ravis de ce geste posé par la fondation Yannick Insessila, la population de ce quartier n'a pas manqué de mots à dire. Et juste après, la délégation s'est dirigée sur l'avenue Bengui et Kitoma, à la Réquinal, où il était question de sensibiliser les habitants de ce coin de la capitale sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19, en distribuant des caches-nés pour se protéger et protéger les autres. Bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a désormais un plan directeur d'industrialisation. Le ministre de l'Industrie a dévoilé les contenus de ces documents aux évêques de la Cinco. Cet instrument stratégique va permettre au ministère de l'Industrie et au gouvernement de la République de créer plus d'emplois. Reportage signé, Monique Mavongo. Le ministre de l'Industrie a été ce jeudi 23 juin devant les évêques de la Conférence épiscopat nationale du Congo, Cinco. Julien Paloukou-Kaungia a présenté la politique industrielle en République démocratique du Congo et les ambitions du gouvernement avec l'implication des évêques catholiques dans la mise en œuvre d'une politique industrielle agressive avec l'avènement de la zone économique et de libre-échange continentale africaine et les opportunités de la Goa et du marché chinois. La RDC importe pour 6 milliards de dollars chaque année. L'objectif du ministre de l'Industrie, c'est de réduire cette facture qui pèse lourd sur le gouvernement congolais et sur l'économie congolaise. En important pour 6 milliards, nous voudrions stabiliser cela pour que la production se fasse en interne et que ce soit les Congolais qui produisent cette richesse-là de 6 milliards. Comme ça, nous allons créer des emplois en République démocratique du Congo. La Cinco a salué les plans d'industrialisation de la RDC avec la création des zones économiques spéciales dans les 6 espaces industriels. La motion que j'ai donnée à nos opérateurs économiques c'est que nous recevions chaque jour une dizaine de containers qui nous arrive d'ailleurs que ce container parte de Boutembo vers l'intérieur du pays et même vers l'extérieur. Les échanges avec d'autres couches sociales vont se poursuivre à travers le pays à indiquer le ministre de l'Industrie. En séjour dans le chef-lieu de la province du Tanganyika, les experts de la Banque mondiale et celle du gouvernement congolais sont en mission d'évaluation du niveau d'exécution du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac à Kalemi. Suivez. Pour les projets intégrés de croissance agricole dans le Grand Lac, Picajol en sigle mis en oeuvre au Tanganyika depuis 2018, telle est la raison de la présence d'une délégation mixte de la Banque mondiale et celle du gouvernement de la République démocratique du Congo par le biais des ministères de finances, de l'agriculture, pêche, élevage et du développement rural, y compris la coordination nationale du projet Picajel. La délégation a présenté ses civilités au gouverneur des provinces intérimaires, Samba Kayaba Lamoni, à qui elle a fait part de l'objet de sa visite dans le chef-lieu de la province. Juste après, dans la soirée, la délégation s'est rendue aux installations du bureau Picajel, où toutes les parties prenantes à mise en oeuvre du projet ont réservé des expositions, chacune selon ses spécificités. Il s'agit entre autres de l'Institut international de l'agriculture tropicale, Ricolto, Véternaires sans frontières, Inops, FAO, pour ne citer que cela. Dans la même soirée, les gouverneurs à intérim et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale ont eu droit aux différentes expositions installées par des différents partenaires au projet Picajel, qui ont démontré les activités des gens... Nous allons prendre la direction de l'Italie, précisément à Rome, où le monde entier unit ses efforts pour combattre le terrorisme. La République démocratique du Congo prend par active à cette réunion ministérielle sur les terrorismes. C'est les ministres des Affaires étrangères de la RDC qui représentent notre pays à ses assises. Comme capitale mondiale de lutte contre les terrorismes, l'Italie, ensemble avec plus de 83 délégations, se retrouve en réunion ministérielle de la Coalition mondiale pour unir les efforts afin de combattre ce phénomène qui prend au fil de jour de l'ampleur et qui constitue un danger permanent et grave à travers le monde. Cette première réunion physique depuis la pandémie de Covid-19 se veut une rencontre de renouvellement et réaffirmation des engagements des États de la Coalition à redoubler des efforts pour la recherche de la paix et la stabilité dans le monde. Un vaste espace sera consacré à la lutte contre la menace qui représente les organisations affiliées au terrorisme international dans d'autres régions, notamment au Sahel et dans diverses régions d'Afrique ces dernières années. La République démocratique du Congo, qui voit l'Est de la République être dangereusement menacée par le terrorisme et particulièrement concernée par cette rencontre, les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapalapenapala, justifient l'intérêt que la République démocratique du Congo accorde à ses assises. Dès ce soir, la délégation quitte Rome pour Bari, Matéa et Brindisi pour participer encore à la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G20. Une question sera au centre de trois rencontres. Comment le G20 peut-il mieux se coordonner pour produire des résultats concrets afin de contrer le Covid-19 et retrouver le chemin de la croissance mondiale ? Depuis la ville de Rome, Henri a mouru de Rismos de Tambwe pour la RTNC. Retour à Kinshasa, vieux de plus de 20 ans, vous le savez, les dossiers Sokopao entendent l'espace entre la première rue et les douzièmes rues limitées. Industriel ne connaît toujours pas d'ici. Certains propriétaires lancent un SOS aux autorités compétentes pour leur remettre dans leurs droits. Paulette Lomba s'est penchée sur ce dossier. Le verdict est tombé. Le Conseil d'Etat vient de se prononcer en faveur de la commission des victimes du site Sokopao, situé entre la première et la douzième rue Quartier Industriel dans la commune de Limété. Un site emploie à des conflits qui datent de 2003, aujourd'hui plus de 20 ans déjà. Malgré les décisions du Conseil d'Etat donnant mandat des jouissances aux propriétaires de ces parcelles, ces occupants reconnus par l'Etat congolais sont victimes et subissent tout le temps de menaces de la part des irréguliers et enciviques. Le site Sokopao, c'est un site qui a été légalement loti par l'Etat congolais depuis 1993. Tout ce que vous voyez entre mes mains, c'est la documentation du site Sokopao, en commençant par la lettre de rétrocession de l'ONATRA jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat. Nous déplorons un fait, c'est qu'il y a des hommes prétendus, des hommes forts, qui se prend au-dessus de la loi, qui nie la validité de la décision du Conseil d'Etat et qui déclare qu'il pourra l'attaquer alors qu'il se déclare de l'IDPES qui prône l'Etat de droit. Le président Haï, notre président Haï de l'IDPES, a prêché par l'exemple. Il s'est incliné devant la décision du Conseil d'Etat, mais lui, Jé Koko, il nie l'existence du Conseil d'Etat. Nous faisons appel au Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne peuvent pas laisser quelqu'un dénigrer et piétiner comme ça les décisions judiciaires. Le sous-commissariat de Kawele du site Sokopao 1 est à sa troisième agression de la part des intruits qui n'ont ni droit ni qualité des propriétés. Et puis Joël Makella revient sur le moment fort du lancement de la formation pilote sur les métiers hors de l'école. Assister et accompagner les jeunes hors circuit scolaire, le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga, en fait son cheval de bataille. A la cérémonie du lancement de la phase test des métiers des jeunes et adolescents dans le divers secteurs, le ministre se montre très déterminant en collaboration avec l'éducation formelle représentée par son directeur. La direction générale de la formation et de l'éducation informelle doit mettre en place des structures qui devraient accompagner ces jeunes jusqu'au surveillé du travail. Il ne faudra pas seulement aller au feu des kits pour qu'ils continuent. Il faut suivre de quelle manière la solution à leur problème est trouvée s'il y a possibilité d'électrifier un cours d'application que nous puissions le faire. Il s'agit pour ces jeunes d'apprendre la maintenance des appareils mobiles, la transformation des produits ménagers et la fabrication des panneaux solaires. A l'issue de cette cérémonie, une remise des produits de prévention contre la troisième vague du Covid-19 a été remise et réceptionnée par le chef des divisions du Centre d'encadrement des jeunes. Ces métiers vont rendre utile cette population juvénile en les occupant par un emploi pérenne. Les pionniers dans ce métier ont exposé quelques produits fruits de leur labeur. Le vent de la destitution des gouverneurs assoufflés sur la province du Bas-Douéle le samedi dernier, 12 députés sur 18, ont voté oui pour le départ du gouvernement. Ils sont donc accusés de mégestion. Le gouvernement provincial du Bas-Douéle est déchiré pour la deuxième fois consécutive. C'était à l'issue de la plénière publique organisée le samedi 26 juin 2021 par l'ensemble provincial de la dite province. Une plénière présidée par l'honorable Augustine Dakhonabala, où le vice-gouverneur de cette province devait venir à la première institution pour répondre à la motion de censure l'air adressé par l'honorable Omar Voulakoulou. Il est à signaler que aucun membre du gouvernement n'a répondu à cette invitation. Face à cette situation, les élés du peuple du Bas-Douéle ont recourri à la constitution et au règlement d'ordre intérieur qu'attassé. Ils ont opté de passer au vote secret, où une commission électorale indépendante fut montée, dirigée par les moins âgés, à la personne de l'honorable Claude Inipay-Voudou. Notons que sur les 18 députés qui comptent l'ensemble provincial du Bas-Douéle, 12 ont répondu présents et tous ont voté pour le départ du gouvernement provincial de cette province. Après le comptage des voix, la présidente de l'ensemble provincial nous explique. Sur les 12 députés présents, 12 ont voté pour la motion, c'est-à-dire oui et zéro pour la station et zéro voie pour contre. Par conséquent, le gouvernement provincial dit « Bas-Douéle » et « Deschilles ». Depuis la disparition du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Idunga, le vendredi dernier, les témoignages sur sa personne pleuvent. Les derniers en date viennent de Tchikapa, où les agents et cadres de la RTNC ont salué la mémoire d'un père qui s'en va et laissant derrière lui le chantier de la réforme de la RTNC inachever. Ernest Kabila était un homme simple, charisme d'impasteur. Il était un homme d'écoute. Il était un homme de dévoiement. Il était un homme social. Nous avons appris avec beaucoup de consternations la disparition inopinée du DG Ernest Kabila Idunga qui s'en va. C'était comme un coup d'étonneur. On ne s'y attendait pas parce que c'était un homme qui avait beaucoup de projets pour notre station d'Ikasaï. Nous qui sommes devant vous on retient de lui un homme qui avait un grand esprit managérial. C'est un révolutionnaire. C'est un homme qui a beaucoup changé à la RTNC. Alors pour moi c'était un père parce que je suis arrivé à la RTNC depuis 2010 comme collaborateur et il fallait attendre que Kabila Ernest arrive pour que je sois engagé 9 ans plus tard. Et maintenant qu'il s'en va c'est avec un cœur brisé à mille morceaux que nous restons. Nous regrettons cette disparition. De son vivant je retiens beaucoup de choses. Personnellement le deuxième plus de deux fois dans son cabinet à Vaille au niveau de la RTNC. Et à chaque fois qu'il me recevait avant tout il m'a fait par des conseils tirés de la Bible et après d'encouragement par rapport à ce que je suis en train de faire comme travail. Il m'a dit une fois Franklin grâce à toi aujourd'hui le Kassai qui est ta province là où tu travailles pour le compte de l'État congolais il est presque visible chaque jour sur nos antennes. Au nom de tous les agents et cadres de la RTNC Kassai et au mieux propre nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à toute la famille professionnelle qui reste notre maison la RTNC. Que son âme repose en paix c'est par ces témoignages que nous bouclons ce jour-là et souhaitons honorer anniversaire à Joël Andaye qui souffle sur une nouvelle bougie et disons merci aux téléspectateurs qui nous suivent à partir de Kassavoubou nous terminons par ces communiqués de la commission nationale de l'OADA qui demande à toute personne désireuse de postuler à un poste dans cette structure rélevant du ministère de la justice à déposer leur candidature à l'adresse suivante www.oada.com la date limite est fixée au 5 juillet j'essaierai heureux de vous retrouver demain à la même heure sur la même chaîne au 5 juillet sur la même chaîne d'éclairage et sur la même chose qui nous avons à la même chaîne puisque vous ne voyez à la même chose au-dessus pour la même chose à dire sur la même chose La patrie financière est une opération décritée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrie financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des déniés publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition d'un outil de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrie financière s'est anticipée des vols, contre-traitée la corruption, empêchée le détournement. Nous avons été en train de faire cette patrie financière pour...